Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon matin et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à vos nombreuses questions que je reçois depuis longtemps maintenant. Je vais rapidement vous présenter mes appareils photos. Je vais diviser ça en trois parties. De 1, mes 35 mm. De 2, mes moyens format. Et de 3, mes appareils photos numériques. Wouh ! Wouh ! Si seulement je savais faire un yuyu, c'est nickel. Je vais déjà commencer par vous dire, le choix de votre appareil photo ne compte que très peu. Franchement, si vous en trouvez une petite brocante, vous vous dites pourquoi pas, ça fait longtemps que je veux commencer. Foncez, vous verrez, c'est trop bien. Là, ce que je vous donne, c'est juste des conseils. Après vous avoir présenté mes appareils photos et leur format, je vais vous donner des conseils et des recommandations des appareils photos du même genre, avec des budgets qui varient. Je vous laisserez le temps de screener tout ça si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Je ne pensais jamais faire cette vidéo, mais elle m'a été beaucoup demandée, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Voilà. Commençons. Commençons par le commencement, c'est-à-dire les 35 mm. Wouh ! Le premier dans cette gamme, c'est l'appareil photo que j'utilise le plus en ce moment. C'est un Olympus MJU 2. Cet appareil photo est hyper pratique, il est hyper versatile, il a un petit zoom très sympa. Exemple. Wouh ! C'est un 38-80 mm. C'est un appareil photo point-and-shoot compact, c'est-à-dire qu'il fait tout automatiquement. Donc c'est top pour prendre des photos quand on part en soirée, quand on est juste dans l'appart et qu'on se dit « Ah, c'est marrant ! ». C'est pour les petits trucs de tous les jours, quoi. En images. Tadam. Je vous mets quelques exemples des photos que ces appareils photo prennent. Il y a plusieurs appareils photo de ce type dans les Olympus, MjU, il y a les MjU 1, MjU 2, MjU 3. Je vous les conseille vivement. Cependant, juste, ils sont très à la mode en ce moment et j'en avais parlé sur Instagram. Mais beaucoup de gens profitent de cette mode pour les vendre à des prix absolument exubérants. C'est grossier de penser qu'il y a des gens qui vendent ces appareils photo à 400-500€. Très franchement, si vous en voyez à 100€, je vous conseille, si vous avez le budget, de l'acheter parce que c'est super pour commencer. Je les recommande vivement aux débutants ou juste aux personnes qui veulent un appareil photo qu'ils peuvent mettre dans leur poche pour prendre des photos de leur pote, de leur famille, du beau temps, du mauvais temps, de tout ce que vous voulez. Deuxième appareil photo, c'est un appareil photo que je n'ai encore jamais utilisé, qui font des photos très quali et qui est déjà beaucoup moins cher que Olympus parce que vous pouvez en trouver à plus ou moins 40€ si vous tapez juste Minolta 35mm. Ici, c'est un Rivazum 105i. Il a une forme très particulière et pour l'histoire, c'est mon frère qui me l'a offert quand on allait le voir à Amsterdam cet hiver parce qu'il l'a trouvé pour 5€. Il y avait toujours une pellicule dedans et on l'a développé, c'était des photos très glauques. Donc voilà. Le troisième appareil photo, c'était l'appareil photo que j'utilisais le plus souvent en 35mm avant que j'aie mon Olympus. C'est un appareil photo avec une mise au point manuelle. Donc c'est pas exactement pour les débutants débutants, mais si jamais vous voulez commencer à apprendre comment utiliser un appareil photo et comment faire des réglages manuels, c'est un très bon endroit où commencer parce que les prix sont très accessibles. Il reste relativement portable et il fait des photos très quali. Donc c'est un Canon FTQL avec un objectif 50mm 1.8. Vous les trouvez entre 70 et 120 euros. Et moi j'ai la ConQ de chez Nikon qui est très bien aussi le FE. Élise, elle, a décidé d'aller dans le camp de l'adversaire. Tu m'as fait trop peur ! Il paraît qu'ils font des appareils photo très abordables, c'est d'ailleurs dans la liste. Donc en gros, dans ma recommandation qui est juste ici, je vous laisse le temps de la screener. Vous avez des appareils photo compacts où les réglages se font de manière automatique. Ou sinon, vous avez aussi des 35mm avec des objectifs qui se changent et qui sont relativement plus chers. Et pour des gens qui veulent avoir un peu plus d'expérience. Partie 2 ! La deuxième partie, c'est les 120. Alors ça a été une révélation pour moi parce que mon premier 120, je l'ai eu en avril de l'année dernière pour mon anniversaire. Car ma très chère et bien-aimée Élise m'a offert ce GW692 qui va introduire cette deuxième partie. Alors cet appareil photo, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Simplement, je ne vais pas vous ennuyer à ce point. Il est exceptionnel cet appareil photo. Il a une qualité de ouf. On dirait un jouet, ce que j'adore. La prise en main est très particulière parce que c'est une mise au point télémétrique. Enfin bref, il fait des photos en 6x9. Ce qui veut dire que les négatifs, après que vous les ayez développés, ils font 6x9cm. Vous donnez un ordre d'idée. Quand vous avez un 35mm juste ici, les négatifs font 24x36mm. Donc le gain de qualité est juste énorme. Avec ces appareils photo, vous faites 8 photos avec une pellicule de 120. Ce qui veut dire que si vous faites le calcul avec la pellicule qui coûte 15€ et le développement qui en coûte 15 aussi. 15 plus 15, 30. 3 divisé par 8, 4. En gros, chaque photo vous coûte 4€. Donc autant vous dire que vous y réfléchissez avant de prendre la photo. Est-ce qu'elle vaut le coup ? Est-ce que je veux vraiment la prendre ? Est-ce que je vais regretter ? Est-ce que je vais remettre toute ma vie en question ? Voilà, ça c'est le genre de question que vous vous posez quand vous prenez une photo. Non, je rigole. Mais c'est vrai que je n'utilise pas très souvent parce que je sais que ce n'est pas comme l'Olympus par exemple où juste on peut prendre des photos de tout et n'importe quoi. Passons au deuxième appareil. Photo, c'est un Pentacone 6TL. Alors c'est un appareil photo un peu particulier qui a aussi la particularité d'être très fragile. Donc beaucoup d'appareils photo que vous voyez en vente de ce genre sont en général pour réparation ou pour pièce. Mais ça fait des photos en 6x6 donc du format carré un peu comme le Yashikamat 124G d'Elise. Encore une fois, c'est des réglages manuels. Mais j'adore le résultat parce que du fait qu'il est un peu cassé je crois, toutes les photos sont soit superposées, sont un peu bancales. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté cet appareil photo sur un coup de tête à 5h du matin parce que je l'avais vu pas très cher sur Ebay. Tu ne l'as pas acheté à une petite vieille ? Je ne l'ai pas acheté à une petite vieille, non ? Je ne sais pas, peut-être que c'était une petite vieille, mais c'était juste un mec sur Ebay. Le troisième dans la gamme des 120, je ne l'utilise pas beaucoup du tout parce que son miroir est très sali, ce qui fait des photos ultra floues et qui a une qualité particulière du fait qu'il est sale. C'est un Mamiya C220. Pareil, c'est plutôt dans la gamme pas expert, mais c'est juste... Bah moi, je ne pourrais pas l'utiliser, moi. En gros, cet appareil photo, je ne le conseille pas à des gens qui sont débutants. D'ailleurs, la gamme des 120 en général, je vous conseille plutôt de commencer par des 35mm parce que, en général, on le courait en marathon, on court déjà en semi. C'est grave beau ce que tu dis. C'est une belle comparaison. Non mais c'est vrai. Non mais dans le sens où je pense que c'est juste une étape à franchir le 35mm avant d'arriver au 120. Et ça, dans la gamme des 120, ce n'est pas forcément les appareils photo les plus faciles à utiliser. Donc, si vous êtes déjà aguerris dans ce domaine, je vous le conseille très vivement parce que c'est des appareils photo hyper robustes, hyper quali, mais un peu chers. Voilà. J'ai à présent terminé de présenter mes 320. Je vous laisse vous référer à cette liste non exhaustive des appareils photo 120 que je vous recommande. Encore une fois, ce sont juste des conseils. Et si jamais vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram où je poste beaucoup de photos prises à l'argentique avec mes 120, avec mes 35mm, avec mes appareils photo numériques que je vais vous présenter à présent. Présentons à présent, c'est présent. Pour commencer, il y a cet appareil photo qui est le descendant direct des trois autres appareils photo du genre que j'ai cassés parce que je suis très maladroite et pas forcément agile. Donc, c'est un Canon PowerShot A480. Ces vidéos, vous les avez vues dans mes vidéos, ma vidéo Normandie. Et j'ai acheté un appareil photo 5€ sur le bon coin. Venez la suivre sur Instagram. Mais non, je trouve ça très pratique et je trouve que ça fait des souvenirs qui sont originaux et un peu différents que j'ai des photos prises avec... ou des photos ou des vidéos prises avec mon téléphone. Donc franchement, vous en avez vraiment pour 5€ sur le bon coin. J'utilise beaucoup plus souvent que prévu, d'ailleurs. Et maintenant, pour le deuxième, enfin le second, de la gamme numérique, c'est l'appareil photo qui filme à l'instant. Donc, je ne vais pas vous le montrer, je ne peux pas l'avoir en main. Mais cet appareil photo, ça fait très très longtemps qu'on me demande lequel c'est et quel modèle c'est. Et j'ai toujours hésité à le présenter pour la simple et bonne raison que je sais qu'il coûte cher. Je ne suis pas là pour vous dire que toutes les personnes qui voudraient faire des vidéos devraient se le procurer parce que ça a été un cadeau pour moi. Je ne l'ai pas acheté avec les sous de ma propre poche. Simplement, je vais vous le présenter. C'est un Canon 5DSR avec un objectif 50mm f1.4. C'est un appareil photo que j'ai depuis la quatrième qui a fait le Pérou, le Japon, la Slovénie, Amsterdam, la France, qui a fait tous mes projets d'art plastique. C'est l'appareil photo que j'ai le plus utilisé de ma vie. C'est un appareil photo, mais très très cher. Et je suis éternellement reconnaissante de l'avoir. Simplement, je sais qu'il est très peu accessible. Donc encore une fois, je vous laisse vous référer à cette liste. Si jamais vous voulez vous procurer un appareil photo numérique, les prix varient. Et très sincèrement, si vous voulez un appareil photo de ce genre, je peux difficilement vous conseiller quelque chose en dessous de 800€. Un DSLR, de manière générale, si vous voulez un DSLR Cali, vous devez mettre le prix. Après, encore une fois, je vous conseille d'aller sur des sites de revente et de seconde main, parce que ça coûte nettement moins cher. Dans la liste, il y a des appareils photo DSLR avec des objectifs interchangeables. Il y a des appareils photo compacts. Mais très franchement, cherchez. Cherchez tous les appareils photo qui sont dans cette liste. Les budgets varient. Et trouvez celui qui semble convenir le plus à vos besoins et à vos envies. Voilà. J'ai à présent fini de vous présenter tous les appareils photo que j'utilise au quotidien. Je vais maintenant vous présenter quelques endroits où vous pouvez vous les procurer, ou en tout cas, vous procurer des appareils photo semblables. Le premier endroit qui semble logique, mais je le mentionne quand même, c'est Leboncoin, parce qu'il y a une quantité énorme de personnes qui vendent des appareils photo argentiques, ou pas d'ailleurs, en 35mm, en 120mm, des numériques, tout ce que vous voulez. Ils peuvent être dans votre ville ou pas, parce que maintenant, il y a une fonctionnalité sur Leboncoin où vous pouvez vous faire livrer vos commandes. Ce qui est top avec Leboncoin, c'est que les prix sont très généralement accessibles, et très souvent même, il y a des gens qui ne savent pas que leurs appareils photo ont plus de valeur que ce qu'ils ne pensent. C'est-à-dire que très souvent, on trouve des gens qui vendent des 120 à des prix qui sont de base 500€, ben là, ils sont à 50, parce que les gens se disent « j'ai envie de m'en débarrasser, ma tante vient de me voir ». Non, je rigole ! Mais en général, c'est le cas en plus. Donc déjà, Leboncoin. Sinon, Emmaüs, les brocantes, marché aux puces, donc notamment les endroits où les gens donnent leurs affaires ou donnent les affaires de proches, tout ça, tout ça. En brocante, en général, les prix sont juste ridicules. Pour des appareils photo comme l'Olympus, là, hier, je parlais à un pote qui a trouvé son Olympus, comme le mien, à 1,50€ en brocante. Tant vous dire que quand moi, je l'ai payé 150€ derrière, ça ne fait pas très plaisir. Mais oui, allez les boire, allez chiner, allez essayer de trouver, de fouiller. Il y a des pépites. Il faut être patient. Oui, il faut être patient, il faut avoir confiance, mais c'est très fun au final, parce que de l'un, vous pouvez agrandir votre collection, mais en plus de ça, vous pouvez tomber sur des vrais pépites. Et sinon, si vous voulez être sûr que votre appareil photo fonctionne, et si vous voulez soutenir des vendeurs indépendants qui font un travail de ouf pour vous fournir avec des appareils photo juste exceptionnels, qui sont en état de marche, et qui sont remis en état d'ailleurs pour la plupart, je vous conseille 3 endants. Le premier, Marinette Vintage, qui est à Lyon, mais qui dispose d'un site internet. Ils sont juste adorables de 1. Ils sont de très très bons conseils. Ils ont une variété d'appareils photo juste extraordinaire. Je vous mets leur Instagram et leur site internet juste ici et dans la description. Ces 3 prochains liens, je vais vous les recommander parce qu'ils m'ont été recommandés. Tout d'abord, il y a Antique Air Shop qui vint plein de 35mm en très bon état. 24 poses.co, que vous avez sûrement déjà vu sur TikTok d'ailleurs. Et le Shop Retro, donc ces 3 sites sont des sites français qui vendent des appareils photo argentiques et que je vous recommande très vivement si jamais vous voulez vous faire un cadeau à vous-même, si jamais vous voulez commencer l'argentique, si vous voulez continuer l'argentique, ou si jamais vous voulez offrir un appareil photo argentique pour Noël ou pour une quelconque autre occasion. J'espère que vous n'avez pas bu à chaque fois que j'ai dit argentique parce que là, c'est non pas le coma éthique, c'est la mort directe. On termine sur une blague bien dark. En tout cas, ça a été un plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Si jamais vous voulez voir les photos que je prends, je poste régulièrement. Et en tout cas, abonnez-vous si jamais ça vous tente. Si ça vous tente pas, je vous en tiendrai par rigueur. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Si jamais vous avez d'autres vidéos en tête ou d'autres questions, hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous ! Attends, Oli, Oli, fais un bisou. Des bisous ! Tu fais bisous ? Sous-titres par Jérémy Diaz